et bien salut à tous et à toutes j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous nous retrouvons pour un tout nouveau jeu nous nous retrouvons sur scary horreur déjà je pense que vous avez remarqué qu'un nouveau générique pour tout ce qui est vidéo horreur donc voilà je voulais vous demander aussi de mettre des commentaires sous les dernières vidéos car je compte faire une vidéo réponse aux commentaires vous pouvez mettre des questions et même juste des commentaires comme ça vous passerez dans la vidéo bien sûr j'afficherai votre commentaire donc vous serez dédicacé en tout cas je vous invite à mettre des commentaires comme ça vous passerez dans la dans la vidéo je pense que ce sera pour la semaine prochaine et du coup eh ben aujourd'hui je vous demanderai demain tout simplement scary dans les commentaires donc il y a le mot scary à l'écran s c a r y mettez ça dans les commentaires et vous passerez dans la prochaine vidéo en tout cas je vous invite à lâcher un pouce bleu à vous abonner tout simplement cette partie ok hier était mon anniversaire et mes amis putain je peux le temps de lire ok et bien merci mais c'est un peu effrayant tu commences ah ouais voilà il faut il faut oh putain est chelou bonjour bienvenue dans le jeu d'évasion le plus effrayant bon ça ça va être effrayant mais intéressant êtes vous prêt bien sûr que je suis prêt c'est parti je suis prêt et oui il y a un petit détail si vous ne pouvez pas sortir vous périrez alors signer l'accord de mon divulgation je signe oh putain sa mère fille je suis là ok donc ça commence bien alors déjà on va regarder dans le compteur ici il y a simplement des formes qui ne serviront probablement à rien ici nous avons le couteau mais on peut pas l'avoir il y a des rats donc ça je pense pas que ça va nous aider ok on a une barre de fer donc on va aller voir ici cette chose ne correspond pas ici d'accord et on voir la merde c'est des chiffres romains je ne sais pas lire en chiffres romains donc ça commence très mal je pense qu'il ya quelque chose d'utile dans le sac nous devons trouver un moyen de l'ouvrir ok comme mon avis mais quelque chose à faire sur le cadavre il y a rien ok on a un couteau maintenant ah ouais se servir de ça dans le sac alors qu'est ce que nous avons nous avons je ne le toucherai jamais avec mes mains ok il faudrait non je suis pas peut-être lui couper la main je sais pas moi je trouve des solutions si tu veux pas le toucher avec ta main tu veux faire comment alors j'agirais quand même deux cadavres ok je clique à peu près partout sur l'écran mais y'a rien et ouais ici il faudrait pour bien faire en fait un nombre mais je ne sais je ne sais pas lire en chiffres romains ça reste d'être dur pour moi de pouvoir simplement utiliser cette chose et moi je pensais qu'on allait pouvoir prendre la poupée vaudou mais non on peut pas je sais pas où regarder un je sais pas où regarder un putain surtout vous bloquer dès le premier épisode on a fait que tu ne sais pas côté un chiffre romain donc ça reste d'être dur en fait xl je sais plus ce que ça veut dire xvi je sais pas ce que ça veut dire moi je sais pas lire en chiffres romain du coup je sais pas trop comment on va faire elle peut marquer elle peut me d'accord enfin elle peut me marquer elle le raviolant alors il n'a pas touché le sac c'est ça qu'est chiant sur le cadavre je suis pour regarder bon écoute on va utiliser un indice alors comment on utilise les indices et pourquoi je peux pas avoir mon indice et de moi mais alors je ne peux pas vous mon indice on en parle ou quoi bon quoi qu'il en soit je vais essayer de me renseigner pour la prochaine vidéo en gros c'est quoi le but du jeu et je pense que pour le prochain épisode ce sera déjà beaucoup mieux en tout cas j'espère que cette première vidéo vous aura plu malgré qu'on a été bloqué dans cette salle dès le début je vais essayer un peu de m'entraîner à lire en chiffres romains et simplement en tout cas moi je vous dis à la prochaine c'était guépard ciao et